j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un crash test makeup de des produits de chez action donc des nouveautés action donc il ya des nouveautés qui datent du mois de décembre et il ya des nouveautés qui datent du mois de janvier je sais que vous verrez cette vidéo que mois de février mais je la pré film je m'avance dans les vidéos aujourd'hui pour vous dire nous sommes le 3 février et du coup vous aurez cette vidéo mi février mi février fin février quoi vous l'aurez dans le mois de février de toute façon donc on va tester du coup la palette de chez action que mélanie m'a offert dans notre swap de l'après je voulais la tester en vidéo parce que j'adore tester ces palettes là de chez action donc la fac factory tout le monde l'a testé sur youtube mais moi j'aime bien faire mon propre avis voilà donc on va la tester franchement elle est magnifique il ya beaucoup de teintes qui me donnent envie franchement elle est magnifique donc j'ai vu qu'il y avait deux phares crème donc celui ci et celui ci ces deux phares crème il y a des phares érisés et des phares mat donc c'est vraiment magnifique vraiment elle est trop trop belle on va swatcher des petits les phares des phares franchement il y en a qui me tapent dans l'oeil celui-là et celui-là ils me tapent dans l'oeil lui il me taille lui et tous les lumineux ils me font de l'oeil donc je vais swatcher ça après les produits qu'on fait fureur que j'ai jamais pu trouver dans le action mais sur vinted je vais du coup tester ces produits là donc vous avez suivi l'histoire quand j'ai fait le haul je les ai eus en deux fois quoi j'ai acheté en deux fois je les ai acheté à une abonnée et à une autre personne où l'autre personne me les a vendu extrêmement cher j'ai demandé de me faire rembourser mais du coup à m'envoyer le colis donc celui ci j'ai réussi à les vendre à une abonnée du coup et cela va c'est ma petite abonnée qui me les a acheté et que je lui rai que je lui a racheté sur vinted ohlala je vais j'ai quand même aussi tester les le blush et le highlighter 1 cela pour moi c'est des nouveautés quand je filme mais pour vous je sais vous avez dû voir d'autres youtubeuses les tester mais voilà je vais faire ma propre avis donc on va tester ces petits produits là et pour noël je crois je me suis acheté ça je sais plus c'est pour noël j'avais acheté ça au mois de décembre les petits gloss voilà je vais me servir d'un petit gloss voilà voilà pour les nouveautés action et je vais aussi utiliser les eyeliner qu'ils avaient sorti l'année dernière en fin d'année en septembre novembre je sais plus donc je vais prendre un eyeliner noir à moitié où il ya des paillettes mais ça va être un peu rigolo parce que ça j'ai du mal à l'appliquer quand je fais des traits d'eyeliner on va voir si j'arrive bien à m'en sortir donc tout d'abord on va swatcher la palette donc rapidement alors c'est parti je vais swatcher tous les hérisés regardez moi ça c'est bien je trouve c'est lumineux et bien pigmenté on va tester les mat donc voilà pour les mat donc je vais retourner la caméra voilà la palette du coup donc je vous montre alors je vous montre là ce que vous voyez c'est les fards crème donc le noir et le marron qui est ici après vous avez les hérisés et ensuite vous avez les mat voilà franchement de loin elle a l'air vraiment 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 pas mal donc merci à toi mélanie les petits swatchs on va commencer à tester la palette franchement mélanie merci pour cette palette parce que elle est vraiment canon du coup on va tout de suite faire le make up des yeux ouais je prends le petit pêche là donc j'ai déjà fait mon teint j'ai jamais le l'anti cernes le fond de teint tout voilà j'espère que vous allez bien donc quand je finis nous sommes samedi matin comme je vous ai dit nous sommes le 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 3 le 3 février voilà il est 10 heures je mets ma qui tranquillement aujourd'hui je vais sûrement aller aux actions à bailleux pour trouver des nouveautés justement actions et j'irai fait un tour à nose voilà voilà pour le programme d'aujourd'hui et demain bas tranquille à la maison voilà j'aimerais changer mon fond là donc je vais aller trouver des petites choses que j'ai vu sur le site action voir si je peux trouver des petites choses voilà chez action et j'ai vu qu'il y avait certaines petites nouveautés make up aussi chez action des palettes quoi une palette des produits pour les lèvres des petits cotons en forme de coeur bref je vois pas mal de petites choses passer en ce moment surtout sur tik tok donc franchement ça se blende bien ou tout cas moi en ce moment ça va pour le moment ça va un petit peu de fatigue ça va je suis bientôt en vacances au mois de mars donc ça va faire du bien franchement il est très mignon ce petit pêche orange là ça change un peu parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de petit make up coloré on va dire toujours du niveau dans son moins là où je sais beaucoup de nude de marron de gris pourquoi pas changer voilà pour ça ensuite avec mon petit doigt je vais prendre ce phare là du gris du coup on va voir qu'est ce que ça donne comme ça sur la paupière oui ça fait joli ça fait joli donc voilà au niveau de mon sous des yeux je vais reprendre le petit orangé et je vais prendre quand même celui ci pour mettre au creux je la remonte à la moitié de l'oeil en fait parce qu'elle est vraiment jaune je me tâte même à refaire car non l'oeil parce que la couleur là elle est magnifique je trouve même que ça ressort un peu mieux attendez je prends car mon doigt je vais faire ça ouais ça ressort quand même un peu mieux regardez préféré qu'à l'oeil celui là ou celui là moi je préfère celui là du coup on change tout à fait là donc je vais reprendre le petit orangé je vais prendre en fait le petit orangé avec celui ci voilà et je vais en remettre un peu là redescendre là pour remettre en dessous de mes yeux pareil de l'autre du coup donc voilà du coup j'ai mis un peu de concealer j'ai mis du mascara mon crayon noir et on va mettre l'eyeliner du coup comme ceci là mais pour pas trop me tromper quoi pas me tromper je vais prendre un peu ce fard crème noir là comme ça ça va me servir un peu de trait d'eyeliner et j'ai essayé de faire un truc pas raté j'avoue que là je sors un peu de ma zone de confort je trouve que j'ai mal fait lui ce côté il est un peu plus épais lui un peu moins épais je sais pas si vous allez voir c'est juste pour déjà tracer une ligne mieux parce qu'avec ça j'ai peur de pas réussir donc du coup c'est parti c'est frais voilà je sais pas ce que vous en pensez c'est la première fois que j'en je mets comme ça je sais y'allait avoir du mal heureusement que j'ai me suis créé un trait déjà de base parce que bonjour de plus près donc j'attends que ça sèche un peu je vais remettre un peu de mascara et je reviens je trouve que ça va je ne suis pas trop mal débrouillé voilà pour les yeux tout cas ça sera fini pour la palette je l'ai fini de la du coup testé voilà hop et on va se charger de ça alors ça j'ai peur je vous avoue que je suis pas trop produit crème pour le teint donc on va tester du coup le bronzer alors le bronzer je sais pas on peut ouvrir de là donc j'ai pas me servir de ça parce que si j'aime pas trop je pourrais le le vendre ou le donner donc j'en mets un peu sur ma main voilà un peu beaucoup même c'est j'ai vu des filles l'utiliser donc je préfère parce que comme ça moi c'est propre m'en servir comme ça je vais prendre un pinceau comme ça donc ça c'est mon pinceau fond de teint mais je vais m'en servir alors ça être fort foncé ça donc j'essaie de l'estomper sur ma main mais ça être foncée ça allez allons-y donc je vais mettre un petit peu là on voit voilà je vais faire comme ça je reprends un peu sur ma main est beaucoup trop foncé je vais en mettre là je vais prendre des lingettes d'ailleurs stéphanie si tu passes par là je me sers de tes lingettes que tu m'as offert dans ton dans mon colis d'anniversaire franchement je les aime beaucoup là j'ai des maquillants de chez primark franchement trop trop bien cela aussi donc merci à toi stéphanie donc je vais enlever le bronzer sur ma main lui je l'avais déjà swatché je vous le cache pas je le trouvais donc vous ouvrez là c'est la fermeture hop vous ouvrez et après vous appuyez et vous voyez vous allez voir que ça ça gonfle un peu j'appuie et il y a du produit qui va sortir donc là ça suffit par contre au niveau je trouve qu'il n'est pas si plein que ça le truc c'est n'est pas grand n'a pas beaucoup du moins donc je vais peut-être le faire par contre c'est s'en fout partout c'est dégueulasse au niveau du grammage je vous en ai pas parlé mais il y a 15 ml dedans et c'est vegan que je vous montre hop voilà j'espère que vous allez bien voir donc voilà pour tout pour le blush avec l'acteur épongeur le blush est comme ça partie on va en reprendre du coup il est mignon voilà il voit 11 il voit où il voit il soit un petit peu quand même il est joli faut en mettre quand même pas beaucoup ça fèche vraiment facilement franchement c'est vraiment pas mal voilà quand c'est estompé donc je vais enlever le blush sur ma main et on va se servir du highlighter c'est ce que j'attendais le plus donc j'en ai mis sur ma main la vache où j'en ai mis beaucoup trop regardez moi ça il y en a trop j'ai trop appuyé dessus j'ai trop appuyé dessus ah oui trop franchement c'est mal fait il est mal fait le packaging parce que regardez j'appuie un peu regardez tout ce que j'ai c'est perdu produit c'est ouais c'est n'importe quoi c'est parti je sais que normalement c'est pas comme ça qu'on a envie du liquide on va faire des pointes je sais j'ai toujours comme ça là par contre l'highlighter il est fort bien pigmenté voilà il est bien pigmenté bien l'highlighter il est magnifique par contre donc je vais un peu vu que j'ai pas encore fixé mon teint avec une petite poudre je vais un peu faut pas manger le crème et la poudre vu que je vais mettre ceci après je vais un peu mettre de la poudre sur mon visage comme ça vu qu'il ya le fond de teint liquide il ya le blush et l'highlighter liquide le bronzer et tout je vais en mettre un petit peu sur mon visage et du coup je reviens voilà j'en ai mis un peu sur mon visage du coup on va se utiliser le petit blush donc j'ai vu que sur tiktok il y avait une deuxième teinte j'espère pouvoir la trouver donc là moi c'est la 67 pêche et il ya une autre teinte la 167 pêche je sais plus si je me suis trompé il ya huit grammes dedans on va tester ça tout de suite c'est à dire c'est ridicule le blush de l'highlighter j'avais tellement envie de tester tout que voilà regardez moi ça oh il est beau oh il est beau magnifique l'highlighter je vais me faire peut-être un petit swatch du blush là il fait il est comme ça voilà et on va se servir du highlight alors lui il me donne trop envie je suis trop contente de l'avoir trouvé hop il a l'air vraiment trop beau et lui dedans il ya 15 à 14 grammes dedans il est énorme le truc oui ma tête voyez ma main il est énorme donc je reprends et là je vais en mettre une glarde oh la vache action qu'est ce que vous avez fait trop beau oh là là vous voyez vous voyez ça waouh 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 il est trop beau j'espère que vous l'avez trouvé il faut foncer si vous le trouvez 1,99€ ne te faites pas avoir sur Vinted parce que sur Vinted en ce moment je trouve que les gens vendent beaucoup trop cher le make-up action que c'est des nouveautés donc ils vendent extrêmement cher sur Vinted je trouve mais regardez-moi ce clos moi j'adore j'adore je l'ai quand même un petit peu estompé parce que vu que je serai prêt je n'ai pas non plus de ressembler à une boule à facettes j'ai cru que j'avais cliqué sur la vidéo du coup j'ai appliqué le gloss j'avais cru que j'avais cliqué mais pas du tout donc j'ai mis ce petit gloss là de chez action là j'ai changé au début je voulais mettre lui il fait trop trop rosé donc j'ai voulu mettre celui-ci il est vraiment joli et vu que mon make-up déjà est assez waouh ça pète quoi donc je vais clôturer la vidéo je vais vous parler des produits du coup que j'ai testé testé devant vous mais avant je vais vous montrer les produits que je n'ai pas montré devant la caméra donc déjà pour mon teint pour le fond de teint j'ai utilisé le fond de teint de chez Primark qui est dans mon projet panne comme vous savez j'ai un projet panne et je m'y tiens cette année je veux terminer pas mal de produits que j'ai mis dans ma panière à projet panne donc j'ai utilisé ce fond de teint là franchement c'est un fond de teint mat il est vraiment pas mal voilà il est bien couvrant il est presque fini j'espère pouvoir l'avoir terminé avant le mois de juillet au mois de juillet j'aimerais bien l'avoir fini comme ça ça sera cool en anti cernes qui est dans mon projet panne aussi c'est l'anti cernes de chez Primark aussi qui est vraiment pas mal franchement vous voyez mon teint il est joli ensuite en crayon noir pour la muqueuse de chez Yves Rocher il est bien pigmenté franchement je l'aime beaucoup celui-ci qui est aussi dans mon projet panne toujours dans mon projet panne j'ai mis le mascara de chez Givenchy euh non pas Givenchy à chaque fois je dis Givenchy c'est quoi déjà ça ? c'est Yves Saint Laurent du coup donc voilà pour le mascara et hors caméra j'ai poudré avec cette poudre là qui est dans mon projet panne aussi c'est la poudre de chez Mulan voilà je la creuse tout doucement voilà pour les choses que j'ai testé euh pas devant la caméra du coup niveau gloss il est joli ça reste un gloss il colle pas donc ça c'est cool dedans il y a 10 ml et c'est vegan donc voilà pour ça ensuite pour le mascara pour le très eyeliner euh là vous avez vu il a séché donc il est comme ça voilà il est pas mat hein il est comme ceci euh dans le tube on voit qu'il y a des micro paillettes je sais pas si vous allez le voir vous le voyez mais sur les yeux franchement on voit pas qu'il y a des micro paillettes hein il fait noir normal il est pas mal il est pas mal je l'ai testé pour la première fois à re-tester plusieurs fois voir dans le temps s'il est bien ou quoi mais c'est dans euh du coup si vous le retrouvez chez action ils en vendent par deux c'était un noir et un rose je crois euh qui étaient vendus voilà ensuite pour le euh les produits teint alors je voulais je voulais tellement tester ces produits franchement euh euh je suis contente et moins contente pour certains je suis ravie pour le highlighter franchement il est très bien pigmenté mais par contre l'application l'application je trouve que c'est mal dosé comme vous avez vu si vous avez pu y est trop il y en a trop et on perd du produit j'ai appuyé doucement pourtant mais on voit là il y en a encore plein qui qui coule et tout euh il est joli mais moi je dirais l'applicateur franchement à revoir franchement à revoir mais il est très bien pigmenté franchement si vous le trouvez allez-y il est vegan il y a 15 ml dedans voilà franchement il est très bien pigmenté celui-ci ensuite pour le bronzer euh bah je rachèterai pas d'autres bronzer liquide parce que c'est pas ce que je préfère vous voyez j'en ai un tout petit peu c'est pas trop trop voyant parce que j'aime pas le bronzer qu'ils voient de trop il est je dirais qu'il irait pas sur toutes les carnations déjà il est trop foncé donc pour les peaux trop foncées ça n'ira pas du tout euh pour les peaux très blanches ça sera trop foncé moi j'ai la peau blanche quand même assez blanche pour les on va dire pour les gens euh entre deux oui pourquoi pas mais franchement non le bronzer je vais le garder parce que voilà je voulais tellement et tout mais euh non je je rachèterai pas de bronzer liquide hein à l'avenir pas du tout euh mais franchement il est bien pigmenté le blush euh de chez action comme ça là euh bah de toute façon c'est de chez action qu'est-ce que je dis euh euh liquide pareil il est bien mais tout à l'heure si vous appuyez trop euh j'ai voulu un peu nettoyer et regardez ce que ça fait c'est cassé le truc là il est cassé regardez donc je voulais juste un peu essuyer dessus et euh du coup bah ça s'est déchiré le machin au dessus donc euh ouais je dirais que l'application c'est pas terrible alors oui il coûte 1,89€ euh c'est pas cher je pense que les Charlotte Tiburi ou les Makeup Revolution c'est peut-être au niveau de l'application peut-être de la meilleure qualité mais autrement au niveau des produits franchement c'est bien donc voilà pour ces produits là tout ce que j'en pense c'est bien pigmenté mais l'application euh euh l'applicateur en fait du coup elle est pas terrible c'est pas de trick de pas très bonne qualité on va dire au niveau du produit rien à dire autrement ensuite niveau du blush euh euh du blush en poudre comme ça franchement il est très bien pigmenté il se travaille très bien il s'estompe super bien franchement rien à dire pareil aussi pour les produits liquides hein ça s'estompe super bien il y a rien à dire ensuite pour le highlighter mais franchement je crois que c'est un des highlighters le plus pigmenté que j'ai testé de chez action il est magnifique franchement vous voyez il est trop trop beau c'est vraiment euh le style d'highlighter que j'aime donc c'est un grand contenant c'est un 14.5 grammes voilà c'est vegan et franchement il est magnifique ensuite pour la palette franchement elle est très bien pigmentée je l'aime beaucoup merci à toi mélanie de me l'avoir euh glissé euh en plus dans notre soif de l'après franchement il est très très bien euh pour le produit crème comme ça noir ça m'a bien aidé pour tracer euh la base pour mettre euh euh ce eyeliner là franchement il est très joli j'aime beaucoup la palette euh je le savais de toute façon ces palettes là je les aime bien avec les max et le mort donc voilà pour ce petit look franchement je le trouve très 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 joli dites moi vous ce que vous en pensez mais regardez moi ça cet highlighter ce petit make-up vraiment très 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 joli euh voilà pour ceci j'espère que cette vidéo crash test make-up vous a plu euh j'espère qu'il va pas durer trop longtemps parce que souvent je vais avoir beaucoup voilà dites moi vous si vous avez pu tester ces petites nouveautés là et si vous avez pu les choper ces choses là moi pas du tout pas chez Action comme je vous dis sur Vinted voilà pour ces petits euh euh crash test euh euh tout ce euh ce mois il y en aura d'autres je pense au mois de février mars avril mai franchement j'ai beaucoup de crash test make-up à tester bon je suis désolée de cette tête euh je suis en train de monter la vidéo tranquillement dans mon lit on est le soir euh et j'ai je remarque en fait j'ai totalement oublié de clôturer cette vidéo crash test make-up donc euh désolée j'ai dû le faire ou ou alors j'ai supprimé cette partie de vidéo je ne sais pas ce que j'ai fait mais du coup je viens juste pour vous euh pour clôturer la vidéo donc voilà pour le du coup le crash test make-up franchement j'ai adoré de tester tous ces nouveaux produits franchement dans cette vidéo euh mes produits coup de coeur j'en ai deux c'est euh du coup l'highlighter en poudre et euh euh la palette que Mélanie m'a offerte Mélanie je te remercie énormément de me l'avoir offerte franchement j'ai adoré euh euh la tester franchement elle est très très bien euh euh franchement foncé sur le gros highlighter en poudre Max Elmore là de chaque jour c'est d'ailleurs que l'highlighter le gros là de chez Maxelfное que j'ai testé c'est une ressemblance d'un highlighter de chez euh euh ... euh euh comment ça s'appelle euh ... Anastasia Beverly's j'ai vu ça euh sur les réseaux je vais vous montrer la photo si je l'ai gardée si je l'ai pas gardée bah désolé mais le gros highlighter c'est un vraiment on va dire un dupe du ... Anastasia Beverly's mais en beaucoup moins cher et vous avez vu la pigmentation franchement il est très très bien au niveau de la pigmentation c'est très 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 bien pigmenté donc voilà je vous laisse et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard allez bye bye Sous-titrage ST' 501